L'alerte rouge, la République démocratique du Congo est en pleine quatrième vague de Covid-19. Le nombre de cas n'est fait qu'augmenter le jour au jour. Cette annonce a été faite par le professeur Jean-Jacques Mouyembe au cours d'une conférence de presse. Le coordonnateur du comité multisectoriel de lutte contre cette pandémie appelle la population au respect strict des gestes barrières. Les détails dans ce journal. Procès sur l'assassinat de Fleury Berchebea et son chauffeur Fidel Bazana. Les nouvelles révélations troublantes viennent d'être enregistrées. Le prévenu Paul Mouyembe avoue qu'il était informé de ce double assassinat. La coalition militaire RDC Ouganda pour la paix dans l'Est requiert l'adhésion de tous les Congolais ainsi que la communauté internationale. L'annonce a été faite aujourd'hui au cours au corps diplomatique en poste à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre en charge des affaires étrangères Christophe Utundula. Une invitée dans ce journal, il s'agit de madame Stéphanie Mbombo, présidente du parti politique Cercle de réformateurs intègre du Congo. Avec elle, nous allons parler de l'an 1 de CRIQ. Madame Stéphanie Moutombo, bonsoir. Bonsoir. Stéphanie Mbombo, bonsoir. Nous sommes à vous tout à l'heure. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus dans l'Est du pays. Il est l'heure de vous informer. Le président de la République, Félix-Antoine Cheseke de Tulumbo, a participé ce jeudi par visioconférence au sommet sur la démocratie, organisé par le président des États-Unis, Joe Biden, dans son intervention. Le chef de l'État a parlé de l'expérience de la RDC sur la démocratie, la lutte contre la corruption et le respect des droits humains. Kibambiso Moïssa. C'est à l'invitation du président Joe Biden que le chef de l'État, Félix-Antoine Cheseke de Tulumbo, a pris une part active au sommet sur la démocratie, la lutte contre la corruption et la protection des droits humains, organisé en visioconférence par les États-Unis d'Amérique. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement, des responsables de la société civile et des hommes d'affaires participent à ces sommets. Les États-Unis n'ont pas tenu à s'ériger en donneurs de leçons en matière de la démocratie. Ces sommets visent le partage d'expériences avec des leaders mondiaux sur la question, à notamment préciser le président Biden dans son discours d'ouverture des assises. Le président de la République, Félix-Antoine Cheseke de Tulumbo, a été retenu parmi les intervenants au sommet de Washington sur la démocratie. Le choix de l'État a planché dans son discours sur les réformes politiques qu'il a engagées au pays, avec notamment la libération des prisonniers politiques, le retour de tous les exilés politiques à RDC, qui a connu sa première passation démocratique du pouvoir. Le président de la République a aussi relevé d'autres progrès enregistrés depuis son avènement à la magistratie suprême en matière de renforcement de la démocratie, la liberté d'expression, d'organisation de rassemblements politiques et de marches. Le chef de l'État n'a pas manqué de souligner sa politique de palabre africaine, du dialogue, de l'application de la justice transitionnelle et de la protection des droits de l'homme et des médias. Les sommets de Washington sur la démocratie s'étendent sur des jours du 9 au 10 octobre 2021. Je vais nous excuser pour ce quelque quoi que les aléas du direct. Le Fonds monétaire international félicite le gouvernement de la RDC pour la mobilisation des recettes, l'amélioration des dépenses, mais aussi la gestion globale de toute l'économie. Ces félicitations sont de la directrice générale du FMI, Cristalina Georgieva, reçue en tête à tête hier dans la soirée par le président de la République, Félix-Antoine Cheseke d'Itilumbo. Cette institution de Bretton Woods soutient en outre les réformes en cours dans notre pays. Guylain Kabaloudi. Pour sa première visite sur le continent africain depuis les débuts de la Covid-19, la directrice générale du Fonds monétaire international a choisi Kinshasa comme première étape de sa tournée. Tout un symbole. La RDC, en programme avec le FMI depuis juillet 2021, connaît une croissance remarquable projetée à 6,4% l'an prochain. Des résultats satisfaisants qui ont été au menu du tête-à-tête entre Félix-Antoine Cheseke d'Itilumbo, président de la République, et Cristalina Georgieva, directrice générale du FMI. Pendant plus d'une demi-heure, beaucoup de sujets ont été évoqués, parmi lesquels l'examen minutieux de la première revue, qui a montré des conclusions positives. Ces échanges se sont par la suite élargis aux différents collaborateurs respectifs. Outre le 1,5 milliard de dollars octroyés à la RDC au titre des facilités élargies pour le crédit et le 1,4 milliard de dollars des droits à des tirages spéciaux, le FMI annonce l'éventualité d'un autre appui à la RDC, a fait savoir la patronne du FMI au sortir de sa rencontre avec le chef de l'État. Pour la mobilisation des recettes, l'amélioration des dépenses, la qualité des dépenses, mais également la gestion globale de toute l'économie. Nous sommes encore en train de pouvoir mobiliser environ 100 milliards de dollars auprès des pays avec une position plus forte, des réserves plus énormes, pour pouvoir les disponibiliser à l'intention des pays qui ont des besoins plus accrus. La meilleure situation de la RDC, d'après la patronne du FMI, s'explique notamment par l'embellie des prix de matières premières. Néanmoins, quelques conseils ont été prodigués aux autorités congolaises. Un soutien supplémentaire, certainement dans les conseils prodigués, ça oui, et ça c'est en permanence. En termes financiers, nous restons sur les engagements que vous venez d'évoquer, qui sont en train de se mettre en œuvre. Nous avons encore un long chemin à parcourir, nous avons trois ans de programme. Ça c'est sur le programme, et donc le 1.5 lié au programme. Dans les trois ans du programme, en fonction de l'évolution du programme, on verra ce que ça pourra donner de plus en termes de soutien financier éventuel. Après l'étape de Kinshasa, Kristalina Georgieva s'envole pour Dakar au Sénégal, le pays qui succède en février 2022 à l'RDC à la présidence en exercice de l'Union africaine. Seuls les finalistes du secondaire ayant obtenu 70% seront éligibles aux tests d'admission en faculté des médecines. Cette recommandation des États généraux de l'enseignement supérieur traduit sous forme d'un arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire fait polémique. L'honorable député Bernard Cayouma a adressé à ce sujet une question orale avec débat au ministre Moïndo Nzenghi. Retour sur la plénière d'hier à l'Assemblée nationale avec Sylvie Moembo et Bernard Baudot. Un médecin mal fourni est un danger pour la République. L'arrêté fixant à 70 le pourcentage de points que tout détenteur d'un diplôme d'État doit avoir obtenu pour être admis dans les facultés de médecine en République démocrate du Congo a poussé. Le député national Bernard Cayouma a adressé une question orale avec débat au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Quelles sont les vraies raisons de cet arrêté ? Pour avoir la lumière à cette question, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzenghi était devant la représentation nationale pour éclairer leur lanterne. Dans son exposé des motifs, l'auteur de la question orale avec débat, le député national Bernard Cayouma a demandé au ministre de l'Essu l'annulation de son arrêté qui met en péril bon nombre des universités. Lors de l'économie du texte, le ministre de l'Essu a tenu informer les élus du peuple que sur les différentes facultés qui comptent la République démocratique du Congo, la faculté de médecine était dans 116 établissements, mais seuls 16 établissements ont répondu à 60% des critères du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, d'où la nécessité d'assainir le milieu. L'inscription en jeu 1 a été limitée aux seules universités admises, car 56 000 étudiants en médecine sont en attente de publication de la liste des établissements. Le député national s'est lancé dans un débat houleux sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapuanga. Dans leur majorité, le député national remerciait le ministre Mouindou Nzangui pour les éclaircissements. Rencontrant les préoccupations des députés nationaux, le patron de l'Enseignement supérieur et universitaire a fait savoir à l'Assemblée plénière que, bientôt, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire va procéder à la publication des listes des universités et instituts supérieurs qui doivent fonctionner en République démocratique du Congo. A cela s'ajoute la suppression du cycle graduat en médecine pour s'arrêter au LMD, une première en République démocratique du Congo. Et la Tanzanie, ce pays voisin, a fêté hier la fête de son indépendance et la République démocratique du Congo a été représentée par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Je vous remercie. Cette République fédérale de la Tanzanie, multipartite et présidentielle dans son histoire, en 1890, était établie un protectorat par la Grande-Bretagne sur l'archipel des Anzibars, pendant que l'Allemagne régnait sur le Rwanda et les Burundis avec la partie continentale de l'actuelle Tanzanie. Son autonomie dans les communes acquises grâce à la Grande-Bretagne a renforcé les poids politiques des faits. Le président Julius Nyerere, père de l'indépendance, pour unifier les îles Anzibar, Pemba et Tanganyika, défendu aujourd'hui Tanzanie. À la tête de son pays, Samia Soulou Hassan, a succédé au président John Mangoufouli, décédé le 17 mars 2021 à l'âge de 61 ans. Etait présent la cérémonie, plusieurs chefs d'État et des gouvernements. L'implication de la femme dans le processus de prévention, médiation et consolidation de la paix en Afrique centrale, ce thème de la conférence de la CERC a incité le Premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde, lors de la clôture, à appeler les pays membres à s'impliquer davantage dans la thématique de ce sommet. Et encore une fois, Patsitou Ndouankou. Clôturée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, la conférence régionale sur les femmes, la paix et la sécurité en Afrique centrale, tenue à Kinshasa, s'est soldée par l'adoption, par la société civile de cette sous-région, de la déclaration sur l'implication des femmes dans le processus de prévention, de médiation et de consolidation de la paix pendant et après la période post-conflit. Cette déclaration a, selon les chefs de l'exécutif national, le mérite de réaffirmer l'engagement de la communauté sous-régionale dans la promotion de la place de la femme dans les instances de décociation et de décision. En adoptant la déclaration de Kinshasa, les mouvements de la société civile de l'Afrique centrale, en appui de l'exécutif sous-régional, viennent de marquer un tournant décisif dans la marche vers l'affirmation du rôle davantage significatif de la femme dans les processus de prévention, participation, protection, secours et relèvement des femmes pendant et après les périodes de conflit. Au nom de mon pays, j'adresse mes sincères remerciements au gouvernement respectif de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Plusieurs personnalités des marques ont réussi à leur présence la cérémonie. La République démocratique du Congo et l'Ouganda tiennent à renforcer leur coopération militaire. Le ministre congolais de la Défense nationale Gilbert Kabanda et son homologue ougandais ont apposé leur signature aujourd'hui à Bounia, au bas de cet accord, justement pour traquer les groupes armés, notamment les ADF. Junior, c'est les manis. La République démocratique du Congo et la République de l'Ouganda déterminés à mutualiser, le forcer pour détruire les ADF, un ennemi commun à Nitori et dans le Nord Kivu. Objectif, imposer la paix et stabiliser la région. Voilà ce qui justifie l'arrivée, c'est le crédit à Bounia, du ministre ougandais de la Défense, l'honorable Vincent Bamulangaki, accueilli au bas de la passerelle dans le gouvernement militaire de l'Ouganda, le lieutenant-général Luboyan Kachamadjouni. C'est confié à la presse. Le patron de la Défense ougandais s'est exprimé à ce terme. Nous sommes arrivés ici et nous nous visitons en tant que frères et comme vous le savez, nous avons un ennemi commun et vous savez, quand un voisin crie, il dit « Venez au secours, on ne peut pas refuser de secourir le Wadan quand il est en problème. » Pour sa part, premier vice-président de la Commission de Défense et Sécurité à l'Assemblée Nationale, Jacques Ncholi appelle la population de l'Ouganda à soutenir les forces armées de ces deux pays pour la neutralisation de ses ennemis de la paix. Nous allons découpler la puissance de feu. En définitive, l'objectif, c'est la paix. Et la paix ne se construit pas simplement avec nos armes. La paix se construit avec les âmes, c'est-à-dire la prédisposition de toutes les communautés à déposer les armes, à venir, n'est-ce pas, construire cette nation, ce vivre ensemble qui doit constituer le soubassement de notre devenir commun. Il faut préciser qu'il y a le député national, sont nos sénataires des provinces de l'Uturi et du Nord-Kivu, multiplie des rencontres avec différentes couches sociales, de bougnant pour la vitalisation des forces actuelles de l'état de siège en vue d'une victoire finale sur les groupes armés. Et le chef d'état-major général des Fardiciers, le général d'armée, Célestin Malamoussesse, a reçu ce jeudi la députée française Françoise Dumas, présidente de la commission défense de l'Assemblée nationale française, pour harmoniser justement le vu, afin de renforcer la coopération stratégique entre la France et la République démocratique du Congo. Regardez. Dans le souci de renforcer davantage la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République française, le chef d'état-major général des Fardiciers, le général d'armée Mbalamoussesse, a reçu ce jeudi 9 décembre 2021, au quartier général des forces armées, la députée française Françoise Dumas, présidente de la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale française, venu s'enquérir de la situation des Fardiciers et le niveau actuel de la coopération militaire franco-congolaise. A accompagné de l'ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert, de l'attaché de défense près de l'ambassade de France, du chef de l'armée des terres français, ils ont échangé avec le chef d'état-major général sur certaines problématiques, entre autres les risques et les menaces, dont la partie est de l'RDC, les difficultés qu'ils rencontrent l'armée congolaise et autres. Au sortir de leurs échanges, la députée Françoise Dumas est revenue sur les mobiles de cette rencontre à notre micro. Mon mobile, c'était de voir comment, tant que présente la commission de la défense, nous pouvions poursuivre et approfondir notre partenariat stratégique, ce qui veut dire déjà à partir d'une analyse commune des menaces, de voir comment vous y faites face, comment elles évoluent dans la région et voir comment on pouvait travailler ensemble, continuer à travailler ensemble. Il y a déjà une relation de partenariat forte, mais je pense que nous avons désormais encore plus de choses à faire ensemble. Je ferai état auprès du gouvernement et des ministres, puisque c'est aussi en collaboration avec eux et en lien étroit avec eux, que je me suis déplacée ici, qu'ils en feront état, et je pense que nous avons aussi sur place M. l'ambassadeur qui est vraiment attentif aussi à l'évolution de ma situation, et donc nous verrons ensemble après comment poursuivre ce partenariat Et puis cette communication importante qui a été faite aujourd'hui au corps diplomatique par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Le Tundula, il s'agissait de fixer les esprits sur les opérations au cours entre les armées congolaises et ougandaises contre les forces négatives dans l'est de la RDC. Une rencontre coutume diplomatique qui n'a pas pu avoir lieu plus tôt à cause de l'agenda très chargé du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Le Tundula, à sa prise de fonction. La communication de ce jour au corps diplomatique en République démocratique du Congo a porté sur les soutiens tous azimuts dont doit bénéficier la mutualisation des efforts des phares d'essai et des UPDF dans la traque des ADEF Nalu, dans les provinces sous état de siège, de l'Itourie et du Nord-Kivu. Le passé fâcheux des années 90 hante certes les esprits, mais la lutte contre le terrorisme impose cette mutualisation des efforts entre l'Ouganda et la RDC qui ne doit aucunement être confondue avec une quelconque aliénation d'une partie du territoire national. Aussi bien en droit qu'en fait, les opérations actuelles sont amplement justifiées. Il n'y a nulle part matière ni à l'aliénation de la souveraineté de la RDC, ni à la reproduction de l'histoire des réunions des années 90 comme de qu'un le prétend. Nous nous trouvons ici dans l'hypothèse parfaite de légitime défense et de menace à la paix ainsi qu'à la sécurité, non seulement des deux États, mais aussi de celle de l'ensemble de la communauté internationale. La communauté internationale ici représentée a été sensibilisée par le gouvernement de la RDC sur les opérations en cours dans l'est du pays. À la chambre haute du Parlement, le bureau dit n'est pas se constituant un obstacle pour que le sénateur Matata Ponyo recouvre ses immunités parlementaires. Précision faite aujourd'hui au cours de la plénière par le président Modesto Barat-Loupwebo. En réaction aux allégations du sénateur Matata Ponyo qui estime que le bureau du Sénat serait en complicité avec la justice pour lui priver de recouver ses immunités, le président du Sénat Modesto Barat-Loupwebo dit n'être pas concerné lui et son bureau par ses allégations. Le bureau attend être notifié par la cour de cassation du non-lieu. dont l'affaire de biens a réalisé par laquelle ces immunités ont été levées par le Sénat. Je comprends son âme de l'attaque après avoir attaqué le chef de l'État, après avoir attaqué la justice. Maintenant, la méthode c'est de s'attaquer au président du Sénat et au bureau du Sénat. Le Sénat n'est pas une juridiction parce que nous vous avons suivi, vous avez mobilisé les médias, vous avez mobilisé le secrétaire général des Nations Unies, vous avez mobilisé tout le monde en disant que le Sénat vous a lavé. Le Sénat n'est pas une juridiction. Si vous voulez vous défendre, allez vous défendre auprès de la justice parce que vous dites que vous avez une télépreuve et que on vous a dit qu'en tout cas il n'y a plus rien à vous reprocher mais quand on vous a dit ça, nous, vous n'êtes pas. Ici, il n'y a pas passé. C'est dans un français clair, limpide et simple que j'ai dit qu'il y a deux affaires. L'affaire Bucamaloso pour laquelle vous êtes allé à la cour. Nous, ça ne nous préoccupe pas parce qu'on avait déjà tranché sur ce dossier. Mais le 28 juin par l'équisitoire 16 et 17 du procureur général, il nous a censé pour un tout nouveau dossier de biens à réaliser où on vous a accusé de justifier le montant de 110 millions, 907 681 dollars américains et 27 844 777 euros. Voilà le dossier pour lequel vos immunités ont été lévées. Et donc, par parallelisme de forme, dès lors que le dossier est au niveau de la justice, ce que je vous ai dit ici et déjà mes collègues, c'est de dire que vous nous apportez le document de non-lieu dans ce dossier ici de biens à réaliser pas dans Bucamaloso. Dans ce dossier, automatiquement, vous récupérez vos immunités. Est-ce que c'est si compliqué ? Est-ce qu'il faut être juriste pour qu'on puisse comprendre ça ? Amenez-nous puisque le procureur l'AG vous a dit non, en tout cas, il n'y a rien, nous avons retrouvé le preuve. Mais qu'il le fasse par écrit, qu'il vous délivre un document. Donc, je pense, chers collègues, chercher à vous des femmes parce que vous dites que vous étiez dans ça. On n'est jamais allé au fond de votre dossier. Jusque là, on est dans les procédures. Si vous voulez être élevé, allez au fond du dossier, vous prouvez votre innocence et pour ça, vous nous laissez traquer. Et nous vous l'avons dit à l'ouverture de ce journal que nous recevons pour vous madame Stéphanie Momo. Elle est présidente du parti politique Cercle des réformateurs intègres du Congo. Cric, bonsoir madame. Bonsoir. Votre parti a totalisé une année ou va totaliser une année demain, le 10 décembre. Quelle est la vision de votre parti et quel est votre bilan ? Merci beaucoup pour m'avoir invité. Notre parti a totalisé un an. Notre vision est libérée, notre vision est développement durable, évidemment, et nous avons une idéologie libérale, libérale, mais surtout économique. Nous sommes basés sur cinq piliers dont l'éducation, l'environnement, l'état de droit et le réforme. Donc, nous, nous accompagnons le chef de l'État dans ces cinq piliers. Donc, c'est très important que nous puissions maintenant parler de cinq ans. Nous aurons demain à la journée de botanique de Kinshasa de 14h à 18h. Nous allons s'élérer nos festivités et nous allons démontrer notre parcours jusqu'à ce qu'à nous avoir fait beaucoup de démarches au niveau de l'entrepreneuriat, la sensibilisation, l'accompagnement de projets de jeunes, l'accompagnement de projets des femmes. Demain, par exemple, nous avons fait un lobby pour financer 100 familles congolaises à commencer l'entrepreneuriat dans le domaine de vente de pain et de vente de machines qui mourent les feuilles de manière. Parce que vous savez que les feuilles de manière peuvent régénérer 50 000 francs congolais par jour. Donc, ce sont des projets communautaires mais aussi des projets innovants. Donc, nous avons des jeunes, des bibois et des jeunes de Kankokolo qui innovent dans le domaine de l'énergie, de l'économie verte. Nous avons des jeunes qui ont innové dans le domaine des tables électriques que nous faisons la promotion. C'est des gens de jeunes là. Aussi, au niveau de l'éducation, nous pensons des écoles pour émettre des livres sur l'environnement, sur l'éducation. Nous accompagnons la vie de chef de l'État dans la gratuité. Et aussi, vraiment, nous sommes très, très forgés dans les réformes fiscales pour que l'entrepreneuriat soit une réalité. Parce que le système fiscal actuel n'est pas propice à l'entrepreneuriat à la croissance économique. Nous remercions le ministre de Finances d'avoir produit ces projets de loi sur la réforme fiscale. Nous appelons à nos voeux que le parafiscal devienne un régime fiscal forfaitable, d'avoir 200 parafiscaux qui n'encouragent pas l'entrepreneuriat. Évidemment, nous sommes représentatifs aussi au niveau des provinces. Pendant un an, nous avons atteint pendant un an, nous avons atteint tous les récoins de la RDC. Nous sommes à Béni, nous sommes à Kisangani, nous sommes à Goma, dans le Katanga, dans le Bandou, dans le Congo central, dans le Kananga, dans le Sankourou, et demain, tous les fédéraux seront là. Mais aussi, au niveau de la diaspora, nous avons des dédications qui viennent de Londres, de la Belgique, qui sont venues pour participer à cette festivité. Un an, ce n'est pas beaucoup, mais un an, c'est une année des actions non-stop qui crée Café et que vous allez découvrir avec nous, demain, ensemble, au Jardin Botanique de Kinshasa. Justement, un an, ce n'est pas beaucoup, mais vous avez fait beaucoup de choses. Quelles sont vos perspectives d'avenir ? Les élections approchent. Nous sommes vraiment prêts et outillés pour participer aux élections et ramener une majorité nécessaire à notre parent politique de la République pour qu'il puisse mener en bien la réforme tâtre tendue qu'il a promu dans son premier quinquennat qui n'a pas pu mettre en œuvre pour l'instant. Nous sommes un parti qui ne demande pas le changement parce que nous sommes le changement. La seule façon de demander un changement, c'est de l'être soi-même. Voilà pourquoi le domaine de l'environnement, par exemple, qui est notre pilier, nous avons, au sein de notre siège qui est en face de l'église, notre dame de l'Inguela, nous avons des panneaux solaires pour pallier au coup de l'électricité. Ça nous a coûté cher, mais parce que nous voulons prêcher par l'exemple, parce que nous, nous pouvons faire, voilà pourquoi nous le faisons. Donc, nous appelons vraiment les jeunes de Kinshasa, les mamans, les papas, tous ceux qui croient au changement, qui ont une vision et qui pensent qu'il y a un parti qui peut les accompagner dans ça. Criquez là pour vous, pour vous accompagner, pour que nous puissions nous tous faire un lobby. Nous ne sommes pas un mouvement philanthropique, loin de cela, mais nous faisons des lobbies, que ce soit au niveau de l'État, au niveau international, pour que vos projets arrivent à devenir un projet viable et économique. Madame Stéphanie Mbombo, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la présidente nationale du Parti politique Cercle de réformateurs intègres du Congo. Merci. Merci beaucoup. Justement, après COP26, le président du Centre mondial d'adaptation a été reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombo. La visite du patriarche s'inscrit dans le cadre de suivi de la conférence internationale sur le climat. Regardez. Retombée du sommet sur l'accélération de l'adaptation en Afrique à la COP26 à Glasgow, en Écosse, le président, directeur général du Centre global d'adaptation et une organisation mondiale, professeur Patrick Vergol-Lejeune, séjourne à Kinshasa, conduit auprès du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké, par la vice-première ministre ministre de l'Environnement El-Bazaïba. Il a fait la question prochaine du programme d'adaptation qui devra mobiliser 25 milliards de dollars américains en cinq ans en faveur de l'Afrique, les continents qui n'ont pas occasionné le changement climatique, mais qui souffrent d'une situation causée par une autre partie de la planète. Pour la République démocratique du Congo, pays solution, le PDG du Centre mondial d'adaptation a indiqué qu'un programme national, les tout premiers dix ans, sera signé avec son institution. Cette visite, c'est la toute première que j'effectue juste après avoir terminé la session de Glasgow. Nous nous sommes mis d'accord sur un programme national qui prendra, qui se basera sur la collaboration entre le GCA et la République démocratique du Congo. Et c'est un programme unique et c'est le tout premier que nous avons, ce qui nous allons signer avec un gouvernement d'un pays. Pourquoi est-ce que nous avons fait ça ? Eh bien, c'est parce que la République démocratique du Congo est un pays solution. Mais il faut à présent que les partenaires au niveau international puissent soutenir cette solution et provoquer un passage à l'échelle, agrandir cette capacité d'être une solution. Et c'est ainsi qu'avec Mme la vice-premier ministre et tout à l'heure avec son exécutant de président, nous nous sommes mis d'accord sur quatre axes d'intervention. Le premier axe d'intervention concernera la transformation de l'agriculture avec l'objectif que l'agriculture fasse moins de pression sur les forêts. Le deuxième axe concerne la construction d'infrastructures dans les pays qui peuvent résister les chocs dus aux événements extrêmes causés par le changement climatique. Le troisième axe d'intervention concerne la problématique de l'emploi des jeunes, à savoir trouver des mécanismes, mettre en place des mécanismes qui permettra à ce que les jeunes trouvent des emplois basés sur la nature et qui payent mieux, qui assurent mieux leur avenir. de manière tout à fait logique, le quatrième axe d'intervention concerne les finances climatiques. C'est d'une extrême importance qu'aujourd'hui, la finance climat, qu'il y a au niveau international, puisse couler à flot en réplique démocratique du Congo. Des résolutions de la pré-COP 26 de Glasgow seront appliquées à RDC qui abritera le tout premier bureau national d'adaptation, atteste la vice-première ministre ministre de l'Environnement. Après la conférence de Glasgow qui a réuni tous les pays du monde, la République démocratique du Congo est le premier pays où les résolutions vont commencer à se mettre en œuvre. Ça, c'est très important. Et le premier acte, l'avenue des CEOs d'adaptation. Deuxième acte, c'est l'installation du bureau national de l'adaptation en République démocratique du Congo. Là, le gouvernement congolais a donné les locaux nécessaires. Dès le mois de janvier, il y a un consultant qui sera mis en place ici qui va travailler non seulement avec le ministère de l'Environnement et Développement durable, mais aussi avec les autres ministères sectoriels concernés. Vous avez entendu parler de l'agriculture, des finances, des infrastructures, etc., dans les cadres aussi du développement rural. Donc, voilà ce que je peux vous dire que désormais, la RDC va commencer à capter les crédits carbone qu'elle n'avait pas capté avant parce qu'avec GCA, nous allons avoir les données techniques nécessaires et aussi la possibilité de mettre en place les cadres légaux et aussi l'institution qui est l'autorité de régulation du marché des crédits carbone qui va désormais fonctionner en République démocratique du Congo pour canaliser tout ce qu'il y a comme besoin de ces marchés, mettre le carbone congolais dans un registre au niveau international, avoir aussi à certifier le carbone congolais, évidemment, accéder à la bourse au marché international concernant le carbone et pourquoi pas nous amener à rehausser aussi, à revoir à la hausse le prix de la tonne de carbone qui est vendu en Afrique entre 4 et 5 dollars américains alors qu'à l'étranger, au pays du nord, c'est entre 69 et 100 dollars américains. On ne le dira jamais assez, les forêts de l'air d'ici peuvent sauver le monde entier. C'est contre le réchauffement climatique. Les responsables du Centre global d'adaptation l'ont confirmé à la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Évbaza Iba. Cette séance de travail a été ponctuée par une projection vidéo rétraçant la situation globale de la République démocratique du Congo sur le problème de changement climatique. Les autres ministres de l'Environnement et Développement Durable ont expliqué les différents piliers sur lesquels ils soutiennent l'RDC. Les infrastructures et l'agriculture figurent parmi ces piliers. Notre France en Afrique ne demeure pas une victime vis-à-vis du changement climatique. Il n'est pas possible de résoudre le problème du changement climatique au niveau mondial sans l'Afrique. L'Afrique a plusieurs solutions à offrir. Nous, au niveau du Centre global d'adaptation, notre vision c'est de pouvoir être sûr que ces solutions sont mises en œuvre. Avec le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique qui a été endossé par les chefs d'État et y compris le président de la République démocratique du Congo avec son pouvoir en tant que le président de l'Union africaine. C'est un programme que les Africains ont adopté et qui est aussi piloté par les Africains. Et ainsi, nous, nous sommes maintenant sur le terrain pour nous rendre, pour nous assurer que l'Afrique a accès aux finances pour l'adaptation. La RDC a sollicité du Centre global d'adaptation l'appui à sa candidature pour l'organisation à Kinshasa de la COP27. Le CE a promis d'accompagner le gouvernement congolais dans sa politique environnementale. Journée d'échange directe au ministère de la Fonction publique. Le rendez-vous a été respecté. Certains agents sont venus des provinces pour soumettre leur doléance au vice-premier ministre Jean-Pierre Liao. C'est en sténante. Le patron de l'administration publique a examiné et résolu certains dossiers dans son secteur. Cédric Elina d'Indigne Kiloso est moqué mal au mar. Il assiste émerveillé à la résolution de son problème. Sans protocole, sans pésanteur administrative, seul face au vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Liao. En prenant les actes de régularisation en 2019, le ministre de l'État en soi a reconnu implicitement que vous étiez dans l'irrégularité. quand il y a la résolution à sa part de 2019, regardez son cas. Jean-Willi Moubangui, agent des carrières de l'État dans le Congo central, embauché en 1996, désactivé en 2008, il est resté sans revenu pendant près de 13 ans, sans pour autant comprendre son péché. Les voilà, rétablis dans ses droits les plus légitimes. Il y a plusieurs ministres qui sont passés à la tête de la fonction publique. Jamais vu ce que le ministre, son excellence, ministre Liao, est en train de faire. Vraiment, coup de chapeau au ministre Liao. C'est comme ça que nos ancêtres et notre Dieu va le bénir, tout ce qu'il est en train de faire. À travers ces contacts de proximité, les patrons de l'administration publique brisent les barrières et accordent la parole aux plus petits des agents de l'État. Il m'a demandé d'amener le lustre déclaratif, demander au directeur de la paix de s'enquérir de la situation pour le suivre. Une tradition et une culture, point n'est besoin d'user de mots forts pour qualifier ces nouveaux vents qui soufflent au sein de l'administration publique. Et les états généraux de la communication en République démocratique du Congo auront bel et bien lieu très prochainement. Le directeur du cabinet du ministre de la communication et des médias a remis les documents des bases de travail auprès des membres de la commission scientifique. Jessica Bassélé. L'organisation des états généraux de la communication et les médias a déjà pris une vitesse aux croisières. Plus rien ne peut arrêter ces trains de gens en marche. Ces textes viennent de plusieurs corporations, de la société civile, des experts indépendants, de l'UNPC et du personnel scientifiques. Nous les avons assemblés pour donner aux experts qui sont au nombre de 25 qui vont lancer la première phase de ces états généraux. En ces jeudis au cabinet du ministre de la communication et médias porté parole du gouvernement, son directeur de cabinet, Nicolas Lianza, a procédé à la distribution de documents de base de travaux auprès d'un membre de la commission scientifique de ces grands rendez-vous. Ils donneront la ligne à suivre pour que lors des assises est proprement dites, on travaille en plénière ainsi qu'en commission que ces éléments, ces outils de travail soient véritablement bien structurés et orientés pour l'être. Représentant le membre de la commission scientifique, Jean-Marie Kassamba a remercié le directeur de cabinet du ministre Patrick Mouyaya Katembewe mais aussi tout son cabinet qui travaille sur ces grands projets des états généraux de la communication et médias en RBC. Nous sommes ici l'échantillon des experts qui allons travailler effectivement sur ces documents que nous venons de recevoir. Nos collègues vont nous rejoindre parce que nous allons nous interner dans quelques heures. Ces états généraux de la communication et médias permettront de résoudre certains maux qui gangrènent la presse congolaise et donner une nouvelle direction aux médias congolais. Dire non à la corruption est un droit mais aussi un défi pour chaque congolais. Ces propos sont de la ministre d'Etat en charge de la justice prononcée lors de 100 messages adressés à la nation à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre la corruption célébrée le 9 décembre de chaque année. On écoute Mme Rose Moutombo. Ces fléaux l'entend de crier depuis les temps immémoriaux est à la base du sous-développement. Ayant conscience du tort que la corruption a causé à notre pays son excellence Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo président de la République chef de l'Etat fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. A ce titre je voudrais ici lui rendre les hommages les plus mérités pour la mise en place d'un climat propice et indispensable à la lutte contre la corruption. Son activisme remarquable n'est que l'expression d'une volonté politique dont avait jadis besoin les filles et fils de la République démocratique du Congo. Le gouvernement dirigé par son excellence M. le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde de Kienge n'est pas en reste. A cet effet il nous interpelle tous à conjuguer les efforts chacun dans son secteur d'activité afin de vaincre ce fléau de corruption avec toutes ces antivaleurs qui minent l'état des droits et le développement économique de la République démocratique du Congo. Peuple congolais dire non à la corruption est un droit et un défi pour chaque Congolais. Pour ce qui est de mon ministère nous avions organisé à Kichassa du 19 au 23 octobre 2021 le premier état généraux de la lutte contre la corruption dans l'objectif de poser un diagnostic sans complaisance de l'évolution de la lutte anti-corruption en vue de contribuer à une diminution sensible et durable de la corruption en République démocratique du Congo. Et justement à l'occasion de cette journée une matinée de réflexion a été organisée aujourd'hui à l'ambassade des Pays-Bas les participants ont appelé à l'élaboration d'une politique nationale de lutte contre la corruption dans la gestion des affaires publiques Eric Kabamba 2021 a été une année de sensibilisation dans la lutte contre la corruption il faudra maintenant passer à l'acte ces plaidoyers faits en des termes étranchants et du professeur Luzolo Bambi qui a appelé les autorités du pays de cesser de faire de la RDC un cimetière des hommes intègres plaidoyer faits au cours de cette journée d'interpellation organisa l'occasion de la journée internationale des luttes contre la corruption au nombre de intervenants de cette conférence organisa à l'ambassade du Pays-Bas Augustin Kankou membre du Global Compact qui a réitéré l'engagement de son institution d'aider les RDC dans ses combats C'est une occasion pour nous de lancer nos travaux les travaux de la commission et on n'a pas voulu passer cette journée de façon inaperçue on a voulu associer les acteurs congolais qui luttent contre la corruption qui sont engagés dans ce grand combat contre ce fléau qui gangrène notre société c'est dans cet ordre d'idée que nous avons pensé réunir tous nos partenaires tous nos membres afin d'échanger sur cette question d'actualité qu'est la corruption La patrie financière est une arme efficace mise en place pour lutter contre la corruption en RDC a fait entendre l'inspecteur général de finances Jules Alinguete lors de son speech Au terme de cette conférence tous les participants ont plaidé pour la mise en place d'une politique efficace de bonne gestion des affaires publiques Rebondissement dans l'affaire du meurtre de l'activiste de droit de l'homme Floribère Chébéa et son chauffeur fidèle Bazana le prévenu Paul Mouilamoué déclare qu'il aurait été informé de ce double assassinat à travers les caméras de surveillance Marie Calong Après avoir passé dix ans en exil le prévenu Paul Mouilamoué commissaire supérieur adjoint est venu clamer son innocence en donnant sa version de fait à la haute-score militaire dans l'affaire du double assassinat de Floribère Chébéa et de son chauffeur Fidel Bazana Selon Paul Mouilamoué commandant sécurité à l'inspection générale de la police il aurait été informé de l'assassinat de Floribère Chébéa à travers les caméras de surveillance Le chef s'excuse ne peut pas vous recevoir ici au bureau il préfère vous recevoir à sa résidence et Chébéa était d'accord de ça et après ils ont descendu arrivés à la réception et ils ne connaissent pas le fonctionnement des caméras de surveillance or nous on a mis des systèmes d'alerte si quelqu'un fait des mouvements de prise les caméras vont sonner et lorsqu'ils sont descendus et là j'ai aperçu dans les caméras de surveillance le véhicule canine qui s'approchait vers la porte à l'entrée à la réception et quand ils ont descendu avec Chébéa ils l'ont pris brisquément les policiers qui étaient sous commandement du major qui s'en ont pris brisquément et les caméras a sonné j'ai vu fermer le bureau du fait que j'ai imaginé que le véhicule et le bataillon canine je n'étais pas allé directement au hangar je me suis d'abord sorti de la porte et de l'autre côté pour aller au bataillon canine je suis arrivé là-bas je n'ai pas trouvé le véhicule en regardant je vis le véhicule en marche dans le hangar et je me suis rapproché j'ai trouvé qu'il s'envoie avec les corps pour le ministère public des tels aveux le prévenu par cette déposition veut se soustraire du coup en jetant la responsabilité aux autres est-ce que vous pouvez dire à la cour c'est facile de dire que je suis là je peux travailler à tout moment à l'époque que je peux quitter mais le 1er juin le jour où je vais aller mourir avant de mourir le seul bureau qu'il a visité où il a été reçu c'est le ventre Pour l'avocat conseil des partis civils Elie Mbikai Mwamba la justice doit faire son travail La dite cause a été renvoyée au vendredi 10 septembre 2021 pour la poursuite de l'instruction Une bande d'escrocs est tombée dans le filet de la police Trois criminels spécialisés dans le recrutement pour le compte de la police ont été présentés ce jeudi à la presse par le porte-parole de la PNC le commissaire supérieur principal Pyroman Amputou C'est un civique qui ont tenté d'escroquer les autorités de la République C'est un récit de Françoise Boula et Jean-Paul Mouaille Leur mode opératoire est classique Ils procèdent à de faux recrutements et opèrent des affectations imaginaires moyennant quelques billets de banque Tout l'argent que j'avais récolté est organisé pour aller les lui remettre dans un bar Les services de sécurité ont mis fin à cette aventure Certaines de leurs victimes ont reçu des promesses de nomination au sein de la police Une bande de trois individus dont un pasteur escroc Monsieur que voici le 29 novembre dernier a déjoué toute la garde de madame la vice premier ministre ministre de l'environnement et développement durable en prétextant qu'il était honorable député national et qu'il avait une urgence à communiquer de bouche à l'oreille à son excellence Il a déjà fait ses exploits avec les ministres C'est l'économie Plusieurs autres objets ont été saisis lors de cette arrestation Des fausses feuilles de route des photos passeports des fausses cartes de service des tenues de policiers et des galons des officiers supérieurs Des équipes du FMI conduites par Kristalina Georgieva ont travaillé avec celle du ministre des finances sur les revues programme du FMI cité après les tête à tête entre Nicolas Kazadi et Kristalina Georgieva Venue à Kinshasa en mission officielle la directrice générale du FMI et la RDC Nous avons eu une discussion très constructive avec le ministre et son équipe sur l'économie et sur l'économie avec le ministre sur la situation économique dans le monde en Afrique et ici en République démocratique du Congo Nous avons achevé la revue de notre programme et c'est opportun pour moi d'être ici à Kinshasa parce que la revue sera présentée au Conseil d'administration le 15 décembre 2021 Je peux en tant que présidente du Conseil donner mon point de vue pour le progrès réalisé par rapport à ce programme en termes des exigences de la priorisation des dépenses la mobilisation des recettes et le renforcement de la gouvernance en RDC Ce programme avec le Fonds monétaire international prévoit plusieurs exigences notamment la priorisation des dépenses la mobilisation des recettes et le renforcement de la gouvernance en République démocratique du Congo L'actualité c'est aussi la publication de la liste des candidats retenus à l'issue du jury final de recrutement des inspecteurs des finances pour la filière des juristes économistes et financiers nous avons nous avons à Ongo Dembo Marshall à Morita Mbukayenga Bonaventure Anta Ekwe Franci Badidike Beleshaï Jean-Pierre à la suite dans nos après ce journal vous suivrez l'intégralité de cette publication le secteur de l'eau et de l'électricité continue à attirer des investisseurs le cas des sociétés STC et MOPP qui veulent apporter leur expertise les responsables de ces sociétés l'ont dit au ministre des ressources hydrauliques Olivier Mouinde qui a également eu d'autres audiences Marie-Kalanga Il a représenté la RDC à la conférence sur les énergies renouvelables et l'économie circulaire L'élu de Kipouchi l'honorable Nanou Mbemba a échangé avec les ministres des ressources hydrauliques Olivier Mouinde et Moukaling sur les acquis de cette conférence internationale organisée en Allemagne Ces pays de l'Europe tiennent à accompagner la République démocratique du Congo sous les questions de l'énergie La connexion de la ville de Kipouchi à une nouvelle source d'énergie telle que les photos voltaïques pour booster l'économie a également été évoquée lors de cette rencontre On a eu l'annonce officielle de l'organisation prochaine de ces conférences à Kinshasa ce sera au mois de mai 2022 Kinshasa accueillera plus ou moins 71 pays pour échanger sur l'énergie renouvelable Avec les responsables de la société STC-SRL une entreprise de droit congolais il était question d'entrevoir un partenariat avec la société nationale d'électricité Snell dont la tutelle régime le ministère des ressources hydrauliques et électricité Nous sommes venus Nous sommes venus ici au nom de STC en collaboration avec l'entreprise mixte Kenjen qui est une entreprise de droit kenyan Enfin Olivier Mouinzemoukaling a échangé avec Yacine Fila fondateur de la société MOPP qui veut apporter son expertise dans les domaines de l'eau et électricité Le comité de pilotage du projet d'appui au développement des micros petites et moyennes entreprises a tenu sa troisième réunion présidée par le ministre d'Etat ministre des PME Lédita avec Mérine Deké Pour la convie du ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises Maître Eustache Moranzi le membre du comité de pilotage du projet d'appui au développement des micros petites et moyennes entreprises parmi lesquelles le ministre d'Etat en charge du plan Christian Mwando la ministre du genre Gisèle Ndaya et son collègue de la jeunesse Yves Mbokounou ont évalué les rapports synthèse annuels du dit projet présentés par le coordonnateur de l'unité de coordination du PADNP Alexis Mangala pour l'exercice 2020-2021 Il était question de passer en revue les différentes actions menées au courant de cette période avec l'appui financier de la Banque mondiale Mention spéciale pour le soutien à l'entrepreneuriat de femmes caractérisées par la formation à l'initiative personnelle et d'autres opportunités en faveur de la femme et plusieurs autres actions se focalisant sur le renforcement des capacités de paiement les tours sur une enveloppe globale de 100 millions de dollars américains Grâce à ce projet près de 960 jeunes ont pu avoir une subvention pour booster leur projet plus de 1500 femmes sont en train d'être encadrées et près de 600 PME ont reçu aussi une subvention et tout cela grâce à l'accompagnement de la Banque mondiale Le rapport synthèse annuel 2020-2021 étant adopté après examen l'heure est à la présentation par le coordonnateur de l'unité de coordination du PADNPME du PTBA pour l'exercice 2022-2023 il y a lieu de souligner que ce projet reste focalisé sur quatre villes pilotes à savoir Matadi Kinshasa Gomaël Bumbashi Nous vous l'avions dit à l'ouverture de ce journal que la quatrième vague de Covid-19 attaque déjà la République démocratique du Congo l'annonce a été faite par le docteur Mouyembe au cours de son point de presse hebdomadaire le virologue congolais exhorte la population à fêter en famille en respectant les gestes barrières et invite la population à se faire vacciner massivement pour lutter efficacement contre cet ennemi mortel Lopez Gakouba La quatrième vague de la Covid-19 est déjà en République démocratique du Congo plus de 376 cas sont déjà enregistrés pour la première fois que toutes les zones de santé de Kinshasa ont enregistré ces cas a annoncé les professeurs Jean-Jacques Mouyembe coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 le mercredi 8 décembre 2021 le seul moyen pour éviter cette quatrième vague il faut respecter les gestes barrières et se faire vacciner fêter également en famille pour éviter cette quatrième vague a dit le docteur Mouyembe nous sommes en pleine quatrième vague parce que le nombre des cas ne fait qu'augmenter au jour le jour et nous avons atteint à peu près ce qui s'est passé au début de la troisième vague avec plus de 200 cas en moyenne par jour et nous pensons qu'avec les menaces que nous avons actuellement de l'émergence de la souche Omicron la situation va donc s'empirer et nous risquerons d'avoir une épidémie importante de la COVID-19 dans les jours à venir en collaboration avec la communication des risques et engagements communautaires ces points de presse a eu lieu à l'institut national des recherches biomédicales inerbées le bureau et les membres de la plénière de la commission électorale nationale indépendante ont eu un premier échange avec le président de la république Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombou à la cité de l'Union africaine le président de la Sionie Denis Kedima fait le point à l'issue de cette rencontre on l'écoute oui cette rencontre a eu lieu dans le cadre de notre effort de rencontrer les parties prenantes nationales ainsi que les partenaires internationaux le président de la république étant lui-même le chef d'une institution il fallait bien que nous les rencontrions et maintenant que nous l'avons rencontré nous allons voir toutes les autres institutions ainsi que les parties prenantes au processus électoral pour avoir des échanges et c'est ce que nous avons fait on a eu de très bons échanges nous avons discuté des besoins de la Séné parce que vous savez que le processus électoral commence et ça a été très bien reçu par le chef de l'État le chef il était très réceptif parce qu'effectivement comme nous l'avons dit il est le garant du bon fonctionnement des institutions il tient à ce que nous soyons en mesure de faire notre travail en toute indépendance il a insisté sur le caractère la nature indépendante de la commission électorale et l'impartialité et faire le travail de façon professionnelle et le chef d'État a tenu à ce que le pays retrouve sa place dans le concert des nations à travers les élections donc il a insisté sur cela et cela rencontre justement nos propres aspirations parce que nous comptons effectivement organiser des élections crédibles en termes de qualité et aussi en termes de promptitude c'est à dire dans les délais constitutionnels le train est vraiment en marche ? le train est en marche comme vous le savez nous avons déjà eu notre séminaire d'imprégnation nous sommes nous travaillons sur notre feuille de route qui est quasiment finie et les choses ne vont plus traîner donc soyez prêts nous vous l'avions dit une communication importante a été faite au corps diplomatique par le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères il s'agissait de fixer les esprits sur les opérations en cours entre les armées congolaises et ougandaises contre les forces négatives dans l'est de la RDC juste après ce journal vous suivrez l'intégralité de cette communication et avant de boucler ce journal la société nationale d'électricité SNEL SAA département de distribution de Kinshasa de Deka informe son aimable clientèle que suite aux travaux d'entretien périodiques des équipements électromécaniques prévus à la sous-station Massina la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce dimanche 12 décembre 2021 de 7h à 18h dans certains quartiers des communes ci-après Njili Massina et Kimbanseke toutefois la situation pourra être rétablie aussitôt que les travaux prendront fin pour toute information utile nos centres des ventes et services sont à la disposition de la clientèle ainsi que le call center de 178 et 188 SNEL SAA présente ses excuses pour ce désagrément fait à Kinshasa le 9 décembre 2021 le département fin de ce journal mesdames et messieurs merci à vous qui nous avez suivi à 10 bélingues dans le casset central et partout ailleurs sur satellite vous êtes sur l'air TNT l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Matar grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada